Re-bonsoir, je dis bonsoir parce que ça n'est pas à vous que je vais le faire remarquer, mais vous avez pris un petit peu de retard sur le programme initial. Alors merci et bravo à celles et ceux qui déjà plus disciplinés sont rentrés. Vous avez compris que j'essaie de tenir un peu parce que j'aimerais bien que vous rentriez pour qu'on puisse passer à cette séquence maintenant. Christiane Lambert et les vice-présidents et les secrétaires généraux de la FNSEA ont souhaité en effet que ce congrès, le congrès d'une des plus importantes organisations de défense, de promotion d'une partie essentielle de notre économie et de notre vie sociale, de notre culture aussi, qui est la vôtre, qui est très engagée, que ce congrès, ce moment où vous vous retrouvez, vous permette de réfléchir sur l'actualité. On vient avec Michel Barnier d'évoquer évidemment l'Europe, mais nous sommes en ce moment en train de vivre, nous sommes en ce moment, car celle n'est pas finie, vous le savez mieux que moi, en train de vivre une crise sociale et politique qui est la crise des gilets jaunes. En quoi cette crise est-elle révélatrice de ce que nous sommes en train de vivre ? Tout le pays, l'évolution de notre nation, de notre culture et de notre culture politique depuis des décennies. En quoi serait-elle peut-être le moment, l'acmé de cette évolution ? Et puis comment surtout y répondre ? Et quel rôle les corps intermédiaires comme vous peuvent jouer dans ce contexte ? Voilà le sujet que nous allons poser ici, et la direction de la FNSEA a souhaité le faire en trois temps. Premier temps avec un politologue qui étudie de très près, qui observe depuis très longtemps, à l'IFOP, Jérôme Fourquet, l'opinion française, et qui est allé étudier de très près ce mouvement des gilets jaunes. Et puis, deuxième temps, j'espère évidemment que vous participerez à cet après-midi, à cette table ronde avec vos questions par SMS, je vais y revenir, mais deuxième temps, un philosophe français, spécialiste de la politique, un philosophe féru de politique, Pierre-Henri Taboileau, qui est le président du Collège de Philosophie, un de nos enseignants et un de nos philosophes les plus éminents, qui reviendra sur les difficultés à gouverner ce peuple qui est le peuple français, c'est le titre de son livre « Peuple souverain », et qui nous rassurera peut-être sur le dynamisme de notre démocratie représentative. Et puis, enfin, à travers des invités de marque qui sont l'un à diriger longtemps un syndicat, un syndicat professionnel de médecins, Michel Chasson, et puis l'autre, c'est l'homme qui représente 97% de l'économie française à côté de l'agriculture, François Asselin, qui est le patron de la CGPME. Avec Christiane Lambert, ils viendront ici essayer de conclure cette table ronde sur une thématique, qui est quelle analyse faites-vous, vous, les corps intermédiaires syndicaux professionnels, de la réalité du mouvement des Gilets jaunes, et qu'est-ce que vous devez mettre en oeuvre pour pouvoir répondre aux exigences aujourd'hui des Français, renouveler votre légitimité et apporter un plus au moment où la société montre des moments, ou en tout cas des éléments de déchirement. Voilà donc le programme dans un instant. Je vous ai dit que vous pourriez y participer. Je voudrais vous citer le numéro de téléphone par lequel vous pourriez interpeller, poser des questions à nos orateurs, et aussi aux secrétaires généraux adjoints, qui vont être là avec eux dans ces trois moments de la table ronde pour les interpeller. Ce numéro de téléphone s'affiche, voilà, il est là, 06 44 63 09 24. Il n'est pas surtaxé, il est compliqué à retenir, mais bon, vous l'avez en tête, vous pouvez le noter. Vous envoyez des questions SMS, des interpellations, une remarque. Certaines seront sélectionnées et seront ici. Je vous demande, mesdames et messieurs, pour la première partie. Nous avons jusqu'à 19h15 à peu près, peut-être un peu plus, ça dépendra aussi de vos questions. Je vous demande d'accueillir Jérôme Fourquet, directeur des études de l'IFOPS. S'il vous plaît. Un peu plus chaleureusement. Merci Jérôme. Bonjour. Asseyez-vous au milieu, si vous voulez bien. A vos côtés, un viticulteur et un éleveur. Jérôme Despecq, vous connaissez bien, et Patrick Vénézite, les deux secrétaires généraux adjoints. S'il vous plaît. Messieurs, voilà. Alors, première question, premier sujet. Nous sommes au cœur d'une crise qui n'est pas finie, même si le président de la République essaye, avec le grand débat, de montrer qu'avec le temps, les choses, voilà, et qu'on a des chiffres de samedi en samedi qui seraient moins importants. Et il n'empêche, la crise des Gilets jaunes est bien là. Je pense que vous ne me démentirez pas. Vous êtes, vous, analyse politique, spécialiste de l'opinion française, je l'ai dit, vous suivez les évolutions, les soubresauts de notre opinion, les soubresauts comme le feu sur le lait. Vous avez écrit, vous venez de publier, ce livre qui est une somme, qui est mieux que ça, qui est un... C'est formidable. L'analyse sur le temps que vous faites de l'explosion de notre société, non pas en communautarisme, c'était une idée qui est dépassée, mais un archipel d'îlots qui parlent, qui continuent à vivre ensemble, mais ces îlots qui font cet archipel français sont quand même à des moments et à des qualités très différentes et commencent un peu à se séparer. C'est ça, l'enjeu. Cette société multiple et divisée, vous la décrivez formidablement bien, vous en donnez les ressorts historiques, et puis vous dites comment, en quoi le mouvement des Gilets jaunes est révélateur de ce mouvement de fond qui remonte bien en amont. Revenons aux Gilets jaunes. Pour vous, en quelques mots, pour commencer, d'où vient le mouvement ? Quelles sont ses racines ? Pourquoi, tout d'un coup, on a basculé dans cette hyper-contestation et, au fond, cette hyper-violence ? Jérôme Fourquet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si on essaie de regarder et de prendre un petit peu de recul sur un mouvement qui est quand même encore assez récent, celui des Gilets jaunes, on peut le caractériser de plusieurs manières. La part de la population qui s'est reconnue dans ce mouvement-là, puisqu'il y avait des sondages qui visaient à mesurer le niveau de soutien et de sympathie. Ça, c'est une chose. Puis il y avait d'autres sondages que l'IFOP a pu mener en disant est-ce que vous-même, vous sentez Gilets jaunes ? Au pic de la crise, c'est 20% de Français qui se déclarent moi, je suis Gilets jaunes. Alors, on n'a pas été voir s'ils étaient sur les ronds-points ou s'ils avaient mis le Gilet jaune sur le tableau de bord, mais ils se sentaient Gilets jaunes. Ils étaient en phase avec ce mouvement-là. Aujourd'hui, on est encore à 12 ou 13% de Français qui se considèrent comme Gilets jaunes après les images de violence à laquelle on a assisté ces dernières semaines. Donc, on voit que ce mouvement correspond en profondeur à toute une partie des revendications de la société française. Donc, quand on regarde un peu le profil de ces gens, qui sont-ils ? D'abord, c'est la France qu'on pourrait qualifier de l'étalement urbain. C'est la France qui est dépendante de la voiture. Alors, on est ici au congrès de la FNSEA. C'est aussi la France de la ruralité. Mais c'est d'abord et davantage peut-être la France des ronds-points, les fameux, et la France de cet étalement urbain. C'est-à-dire des gens qu'on appelle en statistique ou en sociologie et géographie les navetteurs qui vont plusieurs fois par jour prendre leur voiture pour aller travailler, chercher les enfants, etc. Bien évidemment, la crise s'est nouée sur le prix des carburants. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Mais on avait déjà eu des signes avant-coureurs avec des mobilisations importantes sur les réseaux sociaux mais aussi sur le terrain sur la problématique des 80 km heure. Donc, c'est cette France-là, France de l'étalement urbain. Quand on demande aux gens leur degré de dépendance à la voiture, on voit que c'est les gens qui sont les plus dépendants, qui sont plus reconnus dans le mouvement des gilets jaunes. La deuxième caractéristique, c'est une caractéristique sociologique. Et là, c'est quelque chose de relativement nouveau. On a le même niveau d'identification aux gilets jaunes chez les ouvriers, chez les employés d'une part, que chez les artisans et les agriculteurs d'autre part. Or, dans notre histoire sociale et syndicale, en général, quand il y avait les artisans et les agriculteurs d'un côté, il n'y a pas souvent les salariés privés ou publics de l'autre. Quelque part, vous avez peut-être ces images en tête, le portrait robot d'un groupe de gilets jaunes sur un rond-point, c'est un artisan, un cariste ou un chauffeur routier ou un cariste qui va travailler, par exemple, dans une grande surface, dans une zone logistique et puis une femme qui, par exemple, va travailler dans un EHPAD ou qui va faire le ménage dans le privé ou dans le public. Et donc, c'est des publics qui, aujourd'hui, se sont retrouvés à la fois en termes de mode de vie, dépendance à la voiture, on habite à peu près dans les mêmes territoires, alors même que leurs conditions sociales, leur statut social sont différents. Politiquement, cette population des gilets jaunes, elle est très diverse. On a beaucoup d'abstentionnistes et puis une sur-représentation des gens qui votent aux extrêmes pour Marine Le Pen ou pour les Insoumis. Là aussi, ce n'est pas gagné que tout ça fasse front commun ensemble. Et quelque part, on peut dire que ce gilet jaune, c'est un symbole puisque quand on regarde la définition technique du gilet jaune, le gilet jaune, c'est un vêtement de haute visibilité. Et donc, c'est quoi ? C'est les invisibles de la société française, ceux qui sont en bas de la chaîne de valeur, j'allais dire en bas de la cordée, ceux qui habitent loin des grandes villes et qui se sont tout d'un coup mis en mouvement. Là aussi, de manière radicalement nouvelle par rapport à notre histoire, c'est le premier mouvement social qui est en fait un mouvement de consommateurs. On se mobilise le samedi, pas en semaine et on ne fait pas grève. On va bloquer les grandes surfaces pour essayer de bloquer la consommation. Et il ne vous a pas échappé que les revendications se sont tout de suite tournées vers l'État pour faire baisser la pression fiscale et en aucun cas vers les employeurs pour demander une revalorisation du salaire puisque pour autant la question centrale c'était celle du pouvoir d'achat. Donc on voit bien les spécificités de ce mouvement-là et en même temps ce mouvement des gilets jaunes et l'attitude qu'il a généré, les attitudes qu'il a généré nous montrent l'état de fragmentation de la société française. C'est-à-dire que les habitants des grandes villes, des métropoles, c'est assez saisissant par exemple à Paris mais aussi à Bordeaux, ont regardé de manière éberluée ces gens qui venaient de 50, 60 voire davantage kilomètres défiler sous leur fenêtre tous les samedis. Donc on a cette première fracture. Puis on en a une deuxième. L'extrême-gauche a travaillé pendant tout le mouvement pour faire converger, c'est le fameux slogan, la convergence des luttes, les revendications de ces salariés, de ces indépendants des périphéries avec ceux des banlieues. Les banlieues n'étaient pas là dans le mouvement. Donc on voit très clairement avec ce mouvement des gilets jaunes qui en est une illustration supplémentaire de la fragmentation de la société. C'est-à-dire qu'au fond, on a le facteur mobilité mais le facteur mobilité qui est perçu à la fois comme une oppression puisque c'est l'affaire des 90 km heure donc une réglementation, une oppression supplémentaire et puis les taxes, c'est-à-dire le fait qu'on n'a plus assez quand on travaille pour gagner, la notion de déclassement, déclassement culturel, vous le dites, on n'est pas de ceux qui sont vus où on n'est pas bien représenté et puis de déclassement aussi social évidemment dans la question du pouvoir d'achat. Ce qui est frappant, c'est que nombre de gilets jaunes sont, comme vous dites, des consommateurs qui travaillent dans la semaine, qui ont quand même un salaire. Alors, effectivement, quand vous avez tous en tête les reportages et les nombreux témoignages de ces gilets jaunes, ce qui revient sans cesse, c'est deux phrases. Je travaille et mon conjoint également et on n'arrive pas à boucler les fins de mois. Et puis, deuxième entienne, quand j'étais gamin, je partais en vacances avec mes parents et là, on bosse tous les deux et je n'arrive pas à emmener les miens en vacances. Ce qui se passe à cette aune-là, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'on assiste peut-être à ce qu'on pourrait appeler la fin de la moyennisation. Alors, je vais vite. Moyennisation, c'est dans les années 60-70, toute une partie des milieux populaires, ouvriers, employés, qui se sont arrimés à la société via le salariat, via l'industrie et qui, à l'horizon d'une vie, pouvaient devenir propriétaires, alors souvent en périphérie, dans les lotissements, accédaient à la société de consommation, une voiture, équipement de la maison, faisaient les courses comme les autres dans les grandes surfaces. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé depuis une quarantaine d'années trois phénomènes majeurs. Premièrement, la désindustrialisation. La désindustrialisation, elle a des conséquences majeures puisque les salaires qui sont versés, on parlait des caristes tout à l'heure, dans les secteurs de la logistique, du transport ou de la grande distribution, sont moins élevés que ceux qui étaient versés dans l'industrie. Il y a un encadrement syndical, c'est pas la FNSEA qu'on va apprendre ça, un encadrement syndical qui est moins élevé dans ces secteurs-là et donc qui donne des capacités de négociation à ses salariés moins importants. Donc, l'emploi, pour ces gens qui sont souvent des travailleurs manuels, les salaires versés, les progressions de carrière n'ont plus rien à voir avec ce qui était par le passé. C'est le premier facteur. Donc, ça se descend comme ça. Parallèlement à cela, on a une pression fiscale, directe ou indirecte, qui a augmenté objectivement depuis des années. Et troisième élément, ce qu'on dit, il y a un niveau de pouvoir d'achat qui est en berne ou une frustration. Quand vous regardez dans pas mal de reportages, encore une fois, sur le niveau de vie objectif de ces gilets jaunes, il n'est objectivement pas forcément si bas que ça. En revanche, là où le bas blesse, c'est que le salaire qu'il aurait versé ne leur permet plus d'accéder, si on peut dire, au standard minimum qui est aujourd'hui proposé par les médias, par la société. Je ne vais pas faire de la pub pour telle ou telle émission d'aménagement de la maison que vous connaissez tous. Mais donc, on voit que ces gens disent, voilà, avec deux salaires, on n'arrive pas, on n'arrive plus à obtenir tout cela. Je prendrai juste un exemple. On parlait des vacances tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 30% des places de camping qui sont équipées en mobilhome. Bon, eh bien, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, le coût d'entrée ou le coût d'accès pour deux semaines de vacances au camping des Flos Bleus, c'est considérablement rehaussé. Et parallèlement à ça, où on regarde ça, les salaires de toute cette partie de la population n'ont pas augmenté en proportion. Et donc, c'est pour ça que tout ça craque. Ça craque sur ces salariés qui sont en bas de l'échelle, pour ceux qui sont plus dépendants des carburants des autres et qui ont cette contrainte supplémentaire. Et puis, autre figure très emblématique du mouvement des Gilets jaunes, ce qu'on appelle aujourd'hui les familles monoparentales, on appelait ça avant des mamans célibataires, qui, elles aussi, avec un seul salaire, sont les plus fragilisées et qui ont été très représentées dans ce mouvement. Alors, il y a tout de même une question, et je vais passer la parole aux deux secrétaires généraux aussi, peut-être pour qu'ils vous interrogent sur ce point et puis peut-être qu'ils nous disent un peu comment eux l'analysent, mais il y a quand même une question qui est importante, c'est qu'à travers, à la fois la violence et même l'hyperviolence, au-delà de la manipulation, extrême gauche, extrême droite, professionnelle de la casse, OK, mais au-delà de ça, ça a pris. et donc cette extrême violence d'une part et le maintien dans le temps, en dehors des éléments de provocation du président de la République qui ont dû jouer, bien sûr, qui sont un facteur aggravant, mais en dehors de ça, si ça a duré si longtemps, c'est parce qu'il y a une remise en cause aussi de la classe politique, mais aussi de ceux qui d'habitude discutaient avec elle pour essayer de négocier, en l'occurrence, les élus d'une part, communes, départements, régions, et puis les syndicats professionnels ou de salariés. C'est au cœur aussi du mouvement de Gilets jaunes. Ça interpelle tout le monde, y compris nous ici. Alors effectivement, on a dit tout à l'heure une des spécificités de ce mouvement, c'est de se mobiliser le samedi et pas en semaine, de ne pas bloquer l'opti de production, mais plutôt la consommation. Et donc, c'est très frappant de voir aussi que ce mouvement, il ne puisse pas ses références dans le mouvement social ou le mouvement ouvrier. Il y a très peu de références à 68, encore moins à 36. La référence historique, c'est la Révolution française. Cahiers de doléances, les bonnets phrygiens, la Marseillaise, sur certains ronds-points, les guillotines en carton. Et aujourd'hui, la nuit du 4 août, abolition des privilèges, il n'y a plus de châteaux de nobles à brûler en France. Mais c'est les élites, c'est les syndicats et les politiques. C'est les corps intermédiaires et les élus, surtout les élus, nationaux, députés, sénateurs, mais aussi les élus locaux. Vous regardez dans les cahiers de doléances ou sur la plateforme numérique qui a été mise en place par le gouvernement, une des revendications prioritaire, c'est baisser le salaire des élus, diminuer leur nombre. Et donc, ce mouvement non encadré, non structuré, une autre de ces spécificités, c'est ce qu'on appelle en sociologie électorale des primo-manifestants, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas habitués à l'action syndicale. Ils se sont mobilisés et encore une fois, les invisibles se sont rendus visibles et ils ont eu le sentiment de faire l'histoire. Et ça, c'est très important parce que vous ne faites pas rentrer les gens chez eux quand, au bout d'un moment, ils ont le sentiment que c'est eux, pour une fois, qui, on voit au chapitre et qui sont invités à la table des grands avec, quand vous le regardez, sur les profils des gens qui sont interpellés, je prends le cas de Bordeaux qui a été un des épicentres de ce mouvement, il y a un samedi de casse, début décembre, il y a 45 interpellations, il y a deux Bordelais. Tous les autres viennent des périphéries de la Girondine, des l'un aux autres. Idem à Paris. C'est les périphéries. C'est les grandes périphéries et les gens qui montent dans le cœur des villes en disant, ils mettent le gilet jaune, on va falloir compter avec nous, on est là, on ne se taire à plus, il va falloir que vous comptiez sur nous. Mais manque de visibilité, c'est parce qu'on ne se sent pas toujours représentés, mais c'est aussi parce qu'on a été reclus alors qu'on vivait dans le centre-ville de Bordeaux, puis que Bordeaux, comme les autres villes, c'est gentrifié, comme on dit, les loyers montent et puis on recule, on recule. Finalement, on accède moins à la culture. Ce phénomène est connu. Tout de même, deux mondes ne sont pas rentrés. Alors, on ne va pas trop parler des banlieues ici, non pas qu'on en a peur, ce n'est pas le sujet, mais on n'a pas le temps. Et puis, il y a le monde, donc les damnés des banlieues, entre guillemets, ne sont pas rentrés dans le mouvement. Et puis alors, le monde agricole, c'est partagé. Patrick Benizy, peut-être un mot. Comment est-ce que vous l'avez réagi et qu'est-ce que vous avez envie de demander à Jérôme Fourquet sur ce sujet ? Il y a de la sympathie pour les gilets jaunes dans le monde agricole et en même temps, vous n'avez pas basculé. Pourquoi ? Disons qu'il y a eu une sympathie, mais aussi, pour repositionner par rapport au corps intermédiaire, une sympathie, y compris de responsables professionnels, puisque un gouvernement qui n'écoute pas sur certains sujets, ça agace et à un moment donné, on a été quand même quelques-uns à se dire, il n'y a pas eu de position professionnelle peut-être là-dessus, mais enfin, bon, s'ils ne veulent pas les corps intermédiaires, ils les ont en face, après tout. Il y a eu cette période-là, peut-être pas complètement partagée, mais il y a été dans le monde agricole. Et puis, alors pourquoi aussi les choses n'ont pas pris, n'ont pas été au bout et que les agriculteurs sont peut-être moins mobilisés que d'autres, mais il y en a eu quand même quelques-uns, il y en a eu quand même quelques-uns, c'est que, bon, il y a des choses qui avaient été obtenues par le syndicatisme, déjà, sur le gasoil, notamment les exonérations que nous avions obtenues par rapport à ça, qui pèsent quand même près d'un milliard, il y avait eu aussi quelques autres choses, par contre, les gens se sont sentis, en tout cas au début, très proches. Le 80 km heure, ça parle aux agriculteurs, ça parle aux ruraux, on a des ruraux, et puis également sur la partie, tout le monde met du gasoil aussi dans sa voiture, les épouses qui vont travailler à l'extérieur, etc. Donc là, il n'y a pas de détaxe. Donc on s'est sentis, même si on n'avait pas été dans le mouvement, on s'est sentis assez solidaires, au moins dans un premier temps, par rapport à la casse ou autre chose. Jérôme Despects, qu'est-ce que vous inspire la description faite par Jérôme Fourquet ? La description de Jérôme Fourquet nous interpelle sur ce lien que peut avoir la puissance publique à l'écoute à la fois de cette ruralité qui souffre, mais je veux dire, ce n'est pas nouveau pour nous. Depuis combien de temps nous alertons, et là, en tant que corps intermédiaire, en tant qu'organisation donc syndicale, les pouvoirs publics successifs, les gouvernements successifs sur cette forme un peu de déconsidération du monde rural. Vous avez évoqué le lien avec les villes. Les problématiques qui sont les nôtres sur les charges, elles se rapprochent aussi de ceux qui vivent dans la ruralité. Lorsqu'on parle des retraites agricoles, je peux vous dire qu'on est aujourd'hui à 75% du SMIC et qu'on se bat pour être à 85% comme d'autres activités économiques et qu'on n'est pas donc entendus, amène cette réflexion de cette non... Quand on vous entend et qu'on entend le prix du lait que vous citiez tout à l'heure, on se dit comment ils n'ont pas basculé. Mais parce que on est là et parce que nous, nous sommes structurés, structurés par un réseau qui est sur le terrain, qui porte donc les dossiers avec des revendications structurées, je dis bien structurées parce que la question s'est posée donc au départ. Il y avait des revendications que nous voulions aussi donc porter. Mais à notre façon, d'ailleurs, les premiers jours du mouvement des Gilets jaunes, ils nous ont appelés dans nos fédérations. Ils nous ont dit mais le monde agricole, attendez, vous savez organiser une mobilisation. On ne veut pas de vous en tant qu'organisation syndicale parce qu'on ne veut appartenir à personne, mais venez nous donner donc un coup de main sur la structuration qui est la vôtre. Alors quand même, oui. C'est la réponse. Pourquoi le monde agricole avec nos problématiques, nos revendications, ce que nous avions obtenu sur le carburant, sur la diminution des charges, on a parlé des taux DE donc aussi, où nous avions obtenu et que nous allons continuer d'obtenir parce qu'il faut respecter les corps intermédiaires ? Alors réaction de Jérôme Fourquet et puis j'ai une question à Patrick Bénézite parce qu'il y a un mot quand même qu'on a entendu énormément et qu'on commence à entendre en ce moment et qui doit résonner quand même en partie dans le monde agricole aussi, c'est quand même s'il n'y a que ça, il faut la violence pour se faire entendre et avoir les 11 milliards. Ça là-dessus, qu'est-ce que vous en... Pardon, Patrick Bénézite, du coup, vous me disiez tout à l'heure en préparant, on l'entend ça dans nos troupes aussi. Oui, alors il faut relativiser au fil des mois aussi. Quand on parle de la détaxe que nous avons eue sur le carburant, c'est un milliard d'eau. Ça a fait tomber la pression. On n'a pas... C'est issu de la négociation. Donc, je veux dire, il ne faut pas tout mettre sur la violence. Et puis, bon, dernièrement, moi, j'ai fait le plein de ma voiture personnelle, mon épouse également. On paye le gasoil 1,55. Il n'a pas baissé. Comme tout le monde. Peut-être qu'il y a eu des milliards de mimes. Enfin, en attendant, la personne qui va au boulot, elle paye aujourd'hui le prix fort. Les choses n'ont pas beaucoup changé. Donc, je dirais qu'en termes d'efficacité, si on fait le bilan six mois après, nous, on a eu notre milliard au moins sur le GNR. Jérôme Fourquet. Alors, parler de l'attitude du gouvernement et de la cécité, l'aveuglement ou la méconnaissance d'un certain nombre de problématiques et de territoires, j'en veux pour preuve, j'adhère à ce constat-là, j'en veux pour preuve qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, à l'Assemblée nationale, on débat sur la loi d'aménagement du territoire et de transition écologique. Et il est initialement prévu que le législateur laisse la possibilité à chaque métropole d'organiser la mise en place d'un péage urbain, ce qui revient à l'octroi du Moyen Âge, c'est-à-dire que tous les périurbains seraient payés pour rentrer dans le... Vous voyez la violence symbolique de tout cela. Ils le sortent, cette disposition du débat, in extremis, après une semaine de mobilisation des Gilets jaunes. Alors qu'on avait déjà vu la levée de bouclier avec le 80 km heure, on voyait les choses avec le carburant et quelqu'un avait dit il faut laisser la possibilité aux métropoles de s'organiser. Juste sur les corps intermédiaires, on voit bien le rôle qu'a joué la FNSEA dans le fait que les agriculteurs ne rentrent pas dans ce mouvement. c'était une des hantises du gouvernement, c'est-à-dire s'il y a des tracteurs sur les ronds-points, là c'est la fin, et de la même manière, il y avait eu une attitude, un traitement de la part du gouvernement d'un certain nombre de revendications des transporteurs routiers, parce que s'il y a eu des chauffeurs routiers, donc des salariés sur les ronds-points, la profession ne s'est pas mise en mouvement. Donc ça, c'était aussi une inquiétude, mais c'est aussi une profession qui est assez syndiquée et qui est encore entre guillemets assez tenue. Et on voit bien que le gouvernement, comme quelqu'un qui met la main sur la vitre du four et qui se brûle, il a vu ce que c'était un pays sans corps intermédiaire. Les ronds-points sont encore tenus par un certain nombre de gilets jaunes, parce que aussi, dans des communes moyennes, pas mal de maires ont eu votre attitude en disant mais à force qu'on nous méprise, et bien maintenant ils les ont en face, c'est eux qui vont aller les sortir et moi je ne vais pas y aller tout seul les chercher, leur demander par la manche de rentrer chez eux. Et donc on voit bien aussi l'importance de ce rouage des corps intermédiaires dans une démocratie moderne. Alors, je l'ai attendu parce qu'il y a des questions qui viennent de la salle et donc il y en a deux. Il y en a une qui est déterminante de tout, c'est comment on les fait rentrer à la maison, c'est-à-dire que comment on en finit. La question que je vais tirer de cette suggestion, parce que vous n'avez pas forcément la solution miracle et puis on va parler aussi de la dimension politique dans un instant et puis vous, vous aurez peut-être vos solutions, Christiane Lambert, François Asselin, Michel Chasson, peut-être dans un instant, mais deux questions. Dans la question comment on les fait rentrer à la maison, c'est ça va durer jusqu'à quand ? Vous, vous en pensez quoi ? Alors, vous ne regardez pas une boule de cristal, mais quand même, vous sentez quoi ? C'est loin d'être fini ou pas ? Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, il y a le choc des images, mais c'est quelques dizaines de milliers de personnes tous les samedis. Alors, on peut trouver que c'est encore beaucoup, mais vous voyez... C'est rien à 67 millions d'attention. 60 millions, voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, moi, le scénario que je privilégie, c'est le maintien à bas niveau d'intensité d'un mouvement comme ça qui s'effiloche progressivement, qui peut se réactiver ponctuellement en fonction d'un certain nombre de prises de position du gouvernement. Je vous donne juste deux chiffres. Ce que je disais tout à l'heure, on a encore 13% de Français qui se considèrent comme gilets jaunes. Donc, ça fait un réservoir pour des gens qui aillent se mobiliser de manière tournante tous les samedis. Et puis, on a fait un autre sondage juste après les violences d'il y a 10 jours où on avait encore 35% de la population française. Alors, c'est minoritaire, mais c'est 35% qui disaient qu'il faut que les manifs continuent au lendemain de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, c'était il y a une semaine, ça. Donc, on est à peu près encore à 30%. Et donc, on a en fait l'expression d'une colère sociale, aussi d'une non-prise, non-reconnaissance qui s'exprime là. Et donc, les prédécesseurs d'Emmanuel Macron avaient à l'IFOP comme ailleurs des sondages de popularité très mauvais, mais il n'y avait pas de traduction dans la rue. Là, c'est la première fois qu'on a une impopularité qui s'observe et qui s'incarne dans la rue. Alors, à bas bruit, mais ça peut durer encore comme ça se passe là pendant des semaines. Vous aurez noté que pendant la semaine, on ne parle plus de gilets jaunes, sauf ici, mais c'est normal, et qu'on en reparle ponctuellement le samedi. Et donc, ce scénario-là, il peut encore, cas un cas, durer pendant des semaines. Il y a une question, c'est est-ce du point de vue des pouvoirs publics, du gouvernement, du président de la République, du Premier ministre et des fonctionnaires, est-ce que c'est la fin du mépris à l'égard des corps intermédiaires ? Il les a rattrapés et utilisés et dans le sens du poil, caressés dans tous les grands débats. On a même été en banlieue. Bon, pas besoin d'insister là-dessus, les images sont là. Est-ce que c'est la fin du mépris ? Je ne sais pas qui de vous deux tout à l'heure a parlé des preuves d'amour. Il y a les grands discours et donc il va falloir... C'est Jérôme Despects qui voulait des preuves d'amour. Je pense qu'il faudra que cette attitude-là s'incarne dans la durée. Là, encore une fois, ils ont très bien senti ce que ça faisait de ne pas pouvoir s'appuyer sur des corps intermédiaires. Mais est-ce que la sagesse sera définitivement acquise ou est-ce qu'il y aura des piqûres de rappel dans les mois et les années qui viennent sur la suite du quinquennat ? Alors, à la fois vis-à-vis des organisations professionnelles et syndicales, également vis-à-vis des élus locaux, quand vous entendez les maires, quand vous entendez les représentants des départements des régions de France, on n'a pas le sentiment que c'est le plan. Ils ont accepté de jouer le jeu mais ils l'ont mauvaise. Voilà. Quand vous voyez la passe d'armes avec le Sénat qui représente les territoires, voilà, on peut douter. Alors qu'objectivement, on voit bien que c'est indispensable. Alors, on reviendra là-dessus. Il y a tout de même, parce qu'il faut aussi balayer devant sa porte. C'est-à-dire qu'il y a une question très pertinente de la salle qui dit mais c'est aussi une forme de rejet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai dit des élites ou des corps intermédiaires mais il y a le rejet des syndicats, des organisations, dans l'image en tout cas de ceux qui ont déclenché le mouvement. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Effectivement, on le voit bien, la plupart des gens n'avaient pas de pratique syndicale, pas de culture syndicale. Vous voyez, par exemple, les manifestations qui sont organisées à Paris, ce n'est pas Bastille Nation, c'est l'Opéra, les Champs-Élysées, donc des lieux touristiques. Les modes d'action, on occupe des ronds-points, donc ça fait un mort le premier jour avec des centaines de blessés. On est déjà à 10 morts par accident, donc on voit bien que les choses non encadrées sont très anarchiques. Mais donc là, on est très clairement, là aussi, sur cette archipélisation, c'est-à-dire qu'il y a une part très importante de la population qui, aujourd'hui, n'est plus dans des réseaux où il y a un encadrement. Alors, la profession agricole a cette chance-là. Il y a quelques professions encore qui sont très encadrées syndicalement, mais beaucoup de gens, aujourd'hui, sont dans un degré de défiance massif. Et on l'a vu dans les débats à la télé, par exemple, sur les plateaux entre des représentants d'En marche et puis des gilets jaunes, on était sur deux planètes complètement différentes avec des gens qui, encore une fois, disaient, on est les invisibles et maintenant, on va prendre voie au chapitre. D'où le côté très brouillon, très anarchique, parfois violent qu'a pris cette mobilisation. Alors, il y a une question, mais je ne vous demanderais peut-être pas d'y répondre maintenant. C'est plutôt une question à François Asselineau, à Christiane Lambert ou à Michel Chasson. Est-ce que ce rejet des politiques des corps intermédiaires ne vient pas du fait que dans les décennies précédentes, certains syndicats, par exemple, étaient dans l'opposition, sont dans l'opposition systématique ? Mais on ne va peut-être pas répondre à cette question maintenant. Réaction de Jérôme Despey, Patrick ? Non, je voulais très rapidement parce qu'on a peu de temps réagir sur l'aspect corps intermédiaire parce que je pense que le président, le gouvernement a bien cherché aussi cette situation-là parce que depuis un moment, on essaye de pouvoir, et nous, on est organisé, on est structuré, on est encadré lorsqu'on manifeste, on sait pouvoir porter l'action syndicale et en sortir aussi. Pour cela, il faut qu'on soit entendus. Et moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'avec le score qu'on a fait aux élections aux chambres d'agriculture, 55,5, 55 %, même avec une baisse de la participation, on a 46 % des agriculteurs qui se sont mobilisés. Ça donne un signal aussi à tous les corps intermédiaires qu'on a besoin donc de nous, qu'on a besoin des corps intermédiaires dans une démocratie. Mais pardon, pardon. Parce qu'on est élus. Jérôme, pardonnez-moi, je vais me tourner vers l'autre Jérôme qui va peut-être, non pas vous faire de la grille bashing ou du syndicalisme bashing, mais est-ce que ce discours tout à fait légitime qui montre l'énergie, qui montre la compétence, l'engagement, mais est-ce que c'est pas un discours entre experts, entre responsables de corps intermédiaires, mais qui parle plus au public ? Pardon, mais... Alors... Est-ce que c'est pas un discours de techno du porte-parole ? Et que le grand public, celui-là en tout cas, ne voit plus, n'écoute plus ? Deux choses. Pour que l'organisation syndicale ait un écho, qu'elle soit en résonance avec la société ou en tout cas avec les gens qu'elle représente, un, je pense que je vais pas faire passer la brosse à reluire, mais il faut qu'il y ait des gens qui l'incarnent qui soient à l'image des gens qui sont censés défendre. C'est le cas, la FNSEA. Votre direction, j'allais dire, vous avez les pieds dans la terre, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a cette identification avec votre base. Et puis, ça, c'est une condition sine qua non. Beaucoup de gens disent, mais ces types, moi, je les connais pas, ils parlent pas pour moi. Déjà, je comprends pas ce qu'ils disent. Et donc, il y a ce langage de proximité, de vérité. Et le deuxième ingrédient indispensable, c'est aussi d'être capable d'arracher des victoires, d'en dire, on n'a pas tout cassé, mais on s'est mobilisé, on a bossé et sur telle ou telle aide, sur tel ou tel dispositif, sur telle ou telle législation, on a obtenu des arbitrages favorables. Et alors, pour compléter ou rebondir sur ce que vous disiez, peut-être qu'en substance, on pourrait dire, peut-être que c'est le message de la FNSA, au pouvoir en place, c'est de dire, aidez-nous à vous aider. C'est-à-dire, si vous nous renvoyez pas la balle de temps en temps sur des arbitrages, comment on peut, nous, se retourner vers notre base ? Avec le trait dangereux, à mon avis, précédent, qui a été posé à la mi-décembre les fameux 10 milliards où beaucoup de gens disent tu vois bien que si on casse pas, on n'a rien. Oui, moi, j'ai noté quand même qu'on commence à répondre à la question comment on les ramène à la maison du point de vue des corps intermédiaires. Christiane, vous notez, madame et messieurs, les suggestions. Un, il faut être représentatif, il faut en être, de cette sociologie, de la réalité, de ce qu'on représente. Deux, il faut être compétent, c'est-à-dire qu'il faut connaître les dossiers. Et trois, il faut des victoires. Oui, qui on se bat, on se bat pour les nôtres. Alors on peut dire on se bat pour tout le monde, on se bat pour la société, mais vous battez pour les vôtres. Et je pense que les agriculteurs le savent. Là, les gens dont on a parlé tout à l'heure, qui bossent dans la logistique, dans la grande distribution, dans les EHPAD, qui se bat pour eux ? Quel est le syndicat qui se bat pour eux ? Vous avez vu comment l'échec qu'ont connu un certain nombre d'organisations syndicales, on ne va pas les nommer. La CGT, quand elle a essayé de se mêler au cortège des Gilets jaunes, les gens disaient mais vous ne nous représentez pas. Quand on a besoin de vous, vous n'êtes pas là. Et donc ça, je pense que c'est très important. Patrick Bénézite, le mot de la fin de cette séquence. Juste peut-être par rapport à la façon dont a pris le mouvement, on a vécu ça, y compris à l'intérieur de notre propre mouvement, quand en 2015, les troupes poussaient vraiment sur notamment des difficultés économiques. Bon, la FNSA était là, les JIA étaient là, mais quand ça veut prendre, quand la marmite est pleine, à un moment donné, ça sort et peut-être nous, nous serons reconfrontés à ce type de choses. J'espère qu'on aura trouvé les solutions avant, en tout cas. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on a connues, pas peut-être sous la même forme et qu'on reconnaîtra peut-être dans l'avenir sur des formes d'explosion aussi et de ras-le-bol qui s'expriment de différentes manières. Merci. Je voudrais qu'on salue les deux secrétaires généraux et Jérôme Fourquet pour cette première séquence. Je vous indique toujours l'archipel français aux éditions du Seuil. Jérôme, vous restez avec nous si vous voulez bien parce que vous réinterpellerez tout à l'heure les trois patrons de corps intermédiaires qui sont là, des trois syndicats qui sont ici, bien sûr. Alors, on passe à la deuxième partie en essayant de s'interroger maintenant sur la dimension politique. On a bien vu qu'il y avait un volet social et d'ailleurs les 10 milliards, c'est-à-dire que le président finit par lâcher avec son discours à certaines revendications sociales, mais il y avait une exigence où il y a des exigences, des revendications et un discours politique sur notre système ne fonctionnerait plus, représentatif, il faudrait une démocratie participative immédiate où on déciderait tout le temps, on révoquerait les élus. Bon, il y a de ça aussi. Volet qu'on veut traiter maintenant pour voir si, oui ou non, notre système est bloqué avec quelqu'un qui pense, qui réfléchit la politique aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Pierre-Henri Tavoilot, le philosophe Pierre-Henri Tavoilot, s'il vous plaît. Et il sera là interrogé par vos deux autres secrétaires généraux adjoints, merci messieurs, Daniel Prieur et Eric Thirouin, c'est-à-dire un producteur de protéines, par exemple, de protéagineux et puis un producteur de comté, Daniel Prieur, mais pas exclusivement. Alors, Pierre-Henri Tavoilot, avec cette formule et ce livre que vous publiez aussi, qui résume déjà la façon dont vous analysez les difficultés qu'il y a à gouverner le peuple français, comment gouverner un peuple roi, roi, ça fait référence évidemment à notre formule du peuple souverain que nous sommes, que nous serions, devrions être en tout cas. Je rappelle que vous êtes donc le président du Collège de Philosophie. Le peuple, ma première question, c'est au fond, mais de quoi on parle ? Le peuple, c'est l'émanation de réunions comme ça, c'est d'une assemblée, c'est vous, c'est moi, c'est l'élite, qu'est-ce que c'est le peuple en fait ? Alors je signale que le titre aussi fait référence à l'enfant roi, donc c'est aussi un problème presque éducatif, c'est évidemment sur l'ambiguïté. Non, le peuple, oui, affronteront l'énigme, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. La formule est extraordinaire, elle a été prononcée par Lincoln, et nous l'avons apportée dans notre propre constitution. La formule est admirable, mais une fois que l'effet d'admiration est passé, j'allais dire, énigme phénoménale, qui est le peuple ? Alors quand on rentre dans cette énigme et qu'on essaie de la résoudre, en général, il y a trois actes. Premier acte, on va aller chercher le peuple, c'est-à-dire on va descendre, on va sortir de chez soi, on va aller sur les ronds-points, on va aller dans la rue, on va aller sur les bancs de l'Assemblée, dans les salles de rédaction, et puis on va chercher le peuple, et d'ailleurs c'est ce que disent les Gilets jaunes, ils disent nous sommes le peuple. Non, ils ne sont pas le peuple, ils sont du peuple, mais ce n'est pas le peuple. Alors face à cette difficulté de trouver le peuple et de le rencontrer en bas de chez nous, on va, deuxième attitude, deuxième acte, se dire, on ne sait pas qui est le peuple, mais au moins on sait qui sont les ennemis du peuple. C'est en général comme ça que ça se passe, on ne sait pas qui on est, mais on sait contre qui on est, et au moins on a l'illusion de sa propre identité. Et donc on va dire, les ennemis du peuple, ce sont les élites, c'est la France d'en haut, c'est les immigrés, c'est les assister, etc., etc. Pas plus que ça, ça ne marche, parce que ce peuple-là est divisé, alors que l'idéal du peuple, c'est l'unité. Donc en général, troisième acte, quand on échoue à cette réponse, en général, quelqu'un arrive la main sur le cœur et qui va nous dire, mais n'ayez crainte, le peuple, c'est moi. On va y croire un instant et puis de nouveau, ça va être l'échec et on repart pour un tour. Et d'une certaine façon, depuis qu'elle existe, la démocratie ne cesse de répéter cette ritournelle et on ne trouve jamais le peuple. Alors je vous propose un petit exercice de réflexion pour se dire, essayons de trouver une réponse. Après tout, ce serait au moins un acquis philosophique dans cette journée. Je tente l'exercice, c'est très court. L'intuition des fondateurs de notre régime, ça a été de dire, ce peuple n'existe pas sous un visage unique. Il est pluriel. C'est une pluralité. Ce qui nous évite toute espèce de mystique du peuple. Donc le peuple, c'est quoi ? C'est d'abord ce qu'on appelle la société. C'est des gens qui vivent ensemble et qui partagent de l'existence. Mais ça ne suffit pas pour faire un peuple, des gens qui vivent ensemble. Il faut des gens qui vivent ensemble, mais aussi des gens qui veulent vivre ensemble. Et ça dans la durée. C'est le deuxième aspect. Le premier, c'est le peuple société. Le second, c'est le peuple état. État, c'est la stabilité. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un avenir. Mais ça ne suffit pas encore. Pour qu'il y ait peuple, il faut des gens qui vivent ensemble, qui veulent vivre ensemble et qui réfléchissent ensemble sur la manière dont ils veulent vivre. Ça, ça s'appelle l'espace public. C'est l'opinion, le peuple opinion. Donc on a trois peuples. Trois peuples en un, si je puis dire. Mais vous voyez que la difficulté de ces trois peuples, c'est que chacun peut être tenté de manger les deux autres. Si c'est la société qui mange les jaunes, ça donne l'anarchisme. Si c'est l'État qui mange les deux autres, ça donne la technocratie. Et si c'est l'espace public qui mange les deux autres, ça donne la médiacratie. Ma proposition, c'est un peu prétentieux, je vous le concède, c'est d'envisager un quatrième peuple que j'appelle le peuple méthode. Le peuple méthode, c'est une chose très simple. C'est l'idée des règles du jeu qui permettent à ces trois peuples de coexister. Ce peuple méthode, c'est la capacité collective d'agir. Si on a cette idée en tête, non pas l'idée que le peuple a un visage, que le peuple a une identité, que je vais pouvoir le rencontrer, mais que le peuple, c'est d'agir collectivement. Vous allez voir que ça peut changer énormément de choses. Ça vaut pour la société, ça vaut pour les collectivités, ça vaut pour les syndicats, ça vaut même pour les familles. C'est l'idée qu'on peut avoir de la démocratie, donc du peuple, dans toutes ces organisations. Cette méthode, c'est quoi ? C'est très simple. Il faut des élections. Il faut de la délibération. Il faut des décisions, ce qu'on a un peu tendance d'oublier. Et il faut des redditions de comptes, c'est-à-dire de la responsabilité. S'il manque un seul élément de ces quatre moments, vous n'êtes pas en démocratie. Un petit exemple. La République islamique iranienne est une République. Il y a des élections qui ne sont pas prévisibles. Il y a des décisions, c'est clair. Il y a des redditions de comptes. Mais il n'y a pas de délibération. Prenons la Russie. Il y a des élections. Je vous le concède, un tout petit peu prévisible. Il y a de la délibération. Je vous le concède, un tout petit peu risqué. Il y a des décisions, ça c'est clair. Mais il n'y a pas de reddition de comptes. Petite astuce institutionnelle. Je deviens Premier ministre, puis je redeviens président. Et Poutine règne depuis de longues années. En France, nous avons des élections. On adore ça d'ailleurs. On adore les élections. Nous avons de la délibération, un grand débat, je vais y revenir. Nous avons des redditions de comptes, très rapides, parfois trop rapides, je vais y revenir. Mais nous n'avons pas beaucoup de décisions, à vrai dire. Et ce qui représente pour moi le problème de la démocratie, ce n'est pas la crise de la représentation, au fond. jamais les élus n'ont été autant attentifs à tous les soupirs, les éternuements des électeurs, ne serait-ce que pour se faire élire. On connaît beaucoup mieux la société, grâce à Jérôme Fourquet. On la connaît parfaitement. Donc le problème n'est pas à proprement parler la crise de la représentation, c'est l'impuissance publique. C'est que la promesse démocratique, la promesse d'un peuple de maîtriser son propre destin, n'est pas exaucée, cette promesse. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans la critique du système politique exprimé par les Gilets jaunes, il y a en fait non pas une critique de ceux qui sont élus parce qu'ils nous écouteraient, mais de la façon dont ils se comportent, c'est-à-dire le fait qu'ils ne décideraient pas. Enfin, là, la critique, c'est une critique de décision sur les 80 km heure, c'est une critique de taxes supplémentaires, d'éco-taxes, de la taxe écologique. Il y a quand même des critiques des décisions qui sont prises. Par ailleurs, je reviens sur ce que vous nous avez dit. Moi, on m'avait appris que le peuple et le peuple français, c'est une langue, une culture, un territoire, d'accord, et puis des règles, c'est-à-dire la République, la laïcité. Ça, on a l'impression que ça ne parle plus du tout à ceux qui, aujourd'hui, mènent le combat des Gilets jaunes. Donc là, il y aurait quand même la méthode de la représentation et de nos élections est quand même remise en cause. Je vous trouve très optimiste. Je suis très optimiste. Je vais vous dire pourquoi. Parce que prenons un peu de recul. Effectivement, on peut considérer que la crise des Gilets jaunes est grave. Mais en fait, on a 19 samedis et pas de crise de régime. Pas loin. Non, on n'a pas de crise de régime. Voilà. On n'a pas de crise de régime du tout. On a des remarques, des revendications, mais il n'y a pas de crise de régime. On peut considérer, c'est une hypothèse que je lance et qui est optimiste, en effet, par rapport à la thèse de l'archipel qui est très convaincante. Nous avons des archipels de... On peut considérer que la crise des Gilets jaunes, c'est une manière d'une partie de la population qui, en effet, était exclue de la représentation. Ce n'est pas une crise de la représentation. Elle était exclue de la représentation de s'intégrer à la démocratie française. Il y a eu trois méthodes d'intégration du peuple à la démocratie. La première méthode, ultra efficace, c'est le clientélisme, la mafia. On achète les voix. Bon, ça a marché très longtemps comme ça. C'est la France de la notabilité. C'est la démocratie des notables. Et il y a des avantages. Il y a des inconvénients, évidemment, mais il y a des avantages. C'est que les notables, on les connaît. Cette démocratie-là, elle est incarnée. Et dans toutes les démocraties, vous allez le voir, c'est vrai au Japon, c'est vrai en Inde, c'est vrai en France. Plus le clientélisme augmente, plus l'abstention monte. C'est mécanique. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode du parti et notamment le parti communiste qui a intégré la classe ouvrière, grâce à quoi ? Non pas le clientélisme, mais l'idéologie. L'idéologie a permis à toute une masse populaire d'entrer dans la démocratie. Alors évidemment, avec l'idée de la subvertir, l'idée de la transformer, je vous le concède. Il se pourrait que nous soyons en train de vivre une troisième phase d'intégration d'une partie oubliée de la classe politique, de la citoyenneté, grâce aux réseaux sociaux et grâce à cette protestation qui s'intègre à la démocratie. Voilà l'hypothèse optimiste. Mais si je me trompe, eh bien nous aurons un dictateur dans deux ans. Non, non, mais c'est formidable. Vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est un appel au secours ou en tout cas un appel criant pour nous dire, mais moi alors, représentez-moi, mettez-moi, et si demain, on fait entrer dans le système tous ceux qui crient aujourd'hui, finalement, ça marchera. Mais tout de même, il y a une remise en cause de l'élection, on veut révoquer les élus alors que ça fonctionne, on veut des référendums tout le temps. Donc là, il y a quand même des points précis de remise en cause d'institutions qui ont l'air de fonctionner, comme vous dites. Je prends encore deux minutes et je vous laisse la parole, mais je crois que ces thématiques sont superficielles. C'est-à-dire que la revendication d'un changement institutionnel, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais j'allais dire, j'ai participé à plusieurs grands débats et il ne faut pas creuser beaucoup pour arriver à convaincre une assemblée que le RIC, le Rote-Blanc, le référendum, la démocratie participative, c'est une illusion. Je donne un petit argument qui marche à tous les coups et qui est en plus sincère. Personnellement, j'adore la politique. Je l'enseigne, je l'étudie, je la lis beaucoup, j'adore ça. Et mon collègue à côté aussi. Simplement, je ne vais pas y passer toutes mes soirées. Et s'il y a des moments où je préfère voir un match, je foute. Si nous étions en démocratie participative, je devrais y passer toutes mes soirées. Et si je n'y suis pas, qui y sera ? Ce seront des minorités actives qui, sous couvert de représenter le peuple, l'usurperont. Ou les milices du parti ou le comité local. Et donc, la démocratie participative, ce n'est pas le pouvoir du peuple, c'est l'usurpation du peuple. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre ça. De la même manière... Merci. Vous pouvez, je vous en prie. Et je remarque aussi que le deuxième argument, et c'est très important, et ça rejoint la thématique des corps intermédiaires, c'est que si nous ne sommes pas participatifs, nous avons besoin d'élus. D'élus dans les syndicats ou d'élus politiques. Je rappelle que élection, c'est choisir. Choisir, c'est choisir le meilleur. Donc, choisir l'élite. L'élection est un principe aristocratique, oligarchique. Simplement, dans l'histoire de la démocratie, il faut le rappeler, cette oligarchie est devenue démocratique. Par des raisons très profondes. D'abord, la base électorale est devenue très large. La théorie de la représentation, c'est quelque chose de formidable, la théorie de la représentation, puisque quand je vote et quand je suis élu, je ne vote pas que pour moi, mais je vote en pensant aux autres. Un électeur représente ceux qui ne peuvent pas voter. Et une fois qu'un élu est élu, il représente non pas ceux qui l'ont élu, mais l'intérêt général. Cette théorie de la représentation est formidable. Et donc, ce point est capital. Alors, juste la salle. La salle du Voyer, elle rebondit sur votre titre. Est-ce que c'est facile de gouverner un peuple régicide ? Une fois qu'on a coupé la tête du roi, ça doit devenir impossible. C'est un peu sous-entendu dans votre titre. Mais bon, au-delà de la boutade, pourquoi le peuple est-il pro-candidat la veille et devient-il aussi vite anti-président le lendemain ? Pourquoi c'est si court ? Pourquoi le temps s'est accéléré ? Et puis, je vais passer la parole à Daniel Prieur et à Éric Trouet dans un instant. Sur la première question, merci pour la boutade pour la première, mais sur la deuxième question, pourquoi on bascule directement ? Parce qu'en fait, c'est comme pour le bac, si vous voulez. Au bac, on est passé du contrôle terminal au contrôle continu. Vous voyez ? Eh bien, on voudrait en politique exactement de la même manière, c'est-à-dire pouvoir contrôler en temps réel l'action politique. C'est totalement déraisonnable. De ce point de vue-là, il faut que nous nous éduquions tous collectivement à la démocratie. La reddition de comptes suppose qu'on regarde les comptes à la fin de l'exercice. Ou pour les agriculteurs, ça ne sert à rien de regarder les comptes quand la récolte n'est pas faite. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut du temps. De ce point de vue-là, nous avons... La responsabilité politique doit être inventée. Nous ne savons pas encore ce que ça veut dire. Donc, en fait, l'erreur, c'était de raccourcir du septennat au quinquennat, par exemple, parce qu'on a accéléré les processus. Évidemment. Alors, Daniel Prieur, Eric Thierroin, qui veut réagir. Daniel, je vous en prie. À la fois, qu'est-ce que vous inspire cette analyse assez différente de ce qu'on entend et à la fois des médias ou de ceux qui veulent manipuler le mouvement ? Qu'est-ce que ça vous suggère ou inspire ce que vient de dire Pierre-Henri Tavolo ? Moi, ça me suggère une chose qui me paraît assez forte. On a une cinquième république. Cette cinquième république a été, je dirais, les fondations... Elle a mis fin à un certain chaos où c'est qu'on avait les partis, les gens n'étaient plus contents parce que tous les trois mois ou tous les trois semaines, ça changeait de gouvernement. Et il n'y avait pas de visibilité, il n'y avait pas de continuité dans l'action. On a eu, dans l'offre politique qu'on a entendue lors des deux dernières élections présidentielles, des gens qui parlaient d'une sixième république et des gens qui parlaient d'une sixième république où la question du peuple était quelque chose de sous-jacent. Alors, il y a le RIC comme c'est sur les panneaux aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui me paraît important, c'est l'importance des médias et de la capacité de relais qu'on peut avoir. Dominique Barraud, qui a été secrétaire général de cette maison, nous disait que dans les événements de mai 68, en même temps, enfin, quelques années après les aspects de guerre d'Algérie, après ces choses-là, la radio avait joué un rôle phénoménal. On a découvert les chaînes d'infos en continu quand George Bush perd à aller foutre le cirque au Koweït, donc, dans la guerre du Golfe. Et c'est devenu la vérité absolue avec les chaînes d'infos en continu. aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quelque part des activateurs par rapport à ça. Alors, si on se projette vers l'avenir, effectivement, il y a un problème de taxes, il y a un problème de fin de mois qu'on compare à la fin du monde, ce que je n'ai pas beaucoup apprécié, parce qu'un président de la République qui parle de fin du monde à son peuple, il n'a quand même pas beaucoup d'ambition pour lui. Moi, c'est le ressenti profond que j'ai eu, et puis, j'étais plutôt macronio-compatible. Mais, c'est le sentiment que j'ai eu et j'ai dit, ce n'est pas du boulot, quoi. On ne peut pas parler à tout le monde de fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et, moi, ce que je ressens fortement, c'est le fait que, comment, demain, on ne pourra pas faire sans le peuple et on ne pourra pas faire sans le peuple qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a sûrement quelque chose à inventer. Moi, j'entends deux choses, mais je vous laisserai répondre, mais d'abord, Éric Thierroin, deux choses. Il y a la question de l'accélération, notamment via les médias, les télés, les chaînes d'info continu, mais c'est déjà du passé comme le soulignait de Daniel Prieur, aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui met de la pression sur tout le monde, y compris sur les corps intermédiaires. Et puis, le deuxième aspect aussi, c'est cette question quand même de la haute technocratie qui, parfois, voit de très haut et avec beaucoup d'arrogance. c'est quand même, faire sans le peuple, c'est un peu ça. Mais bref, vous-même, votre réaction, Éric Thierroin, alors vous disiez tout à l'heure, on a les quatre caractéristiques dans notre propre univers. Oui, moi, j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit et j'essaye de me poser la question. Et nous, dans notre propre structure, est-ce qu'on a des élections ? Oui, je pense. Est-ce qu'on délibère ? Est-ce qu'on a des débats ? Oui, je pense. Je dirais même un peu plus loin. C'est un peu notre ADN puisque la FNSEA, contrairement à d'autres structures, depuis le départ, dans notre ADN, c'est l'unité, l'unité syndicale. Ça veut dire quoi quand on est un syndicat avec une agriculture aux mille modèles ? Ça veut dire qu'il faut trouver une unité avec autant de différences. Donc on a vraiment, dans notre ADN et dans notre culture, l'art de délibérer, d'échanger, de comprendre, de construire une position qui rassemble. Et donc il y a de l'écoute, il y a de la compréhension. Je pense que c'est quelque chose qui marche aussi. Donc élection, délibération, décision, je vais y revenir, et puis responsabilité. Moi, je m'interroge sur la décision. Est-ce que, dans tous nos conseils d'administration, j'interroge, mes collègues, est-ce que dans tous les conseils d'administration, on vote au moins une, deux, trois fois des décisions de conseil d'administration ? Parce que l'instance qui décide, chez nous, c'est le conseil d'administration. Est-ce qu'on lève la main ? Est-ce qu'on vote ? Alors, en papier, peut-être pas, mais est-ce qu'on vote ? Je n'en suis pas sûr. Je sens qu'il y a un débat interne. Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'on fait beaucoup de décisions par tacite accord. Je pense qu'on décide des choses. Tout le monde est d'accord. Mais on ne va pas jusqu'à responsabiliser celui qui décide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne lève pas la main, à partir du moment où on ne s'exprime pas ou on ne vote pas, on a décidé collectivement. Voilà, c'est une décision molle, j'appelle ça. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit vigilant. Oui, il faut qu'on soit vigilant parce qu'il faut vraiment qu'on décide avec une décision. Voilà. Et quand on a un mandat électif, eh bien, on doit l'assumer en décidant. Je pense que ça, c'est un sujet qui est intéressant pour nous parce que derrière, il y a la responsabilisation. Rédition des comptes ou la responsabilisation. Oui, parce qu'une fois qu'on a voté, on doit l'assumer. Ça a réagi un peu dans la salle. Peut-être que ça viendra tout à l'heure. Pierre-Henri Tavoileau, réaction sur ces points ? Oui, le problème de la décision, c'est que c'est violent. Inévitablement, on sait qu'en politique, la décision ne se fait pas entre la bonne décision et la mauvaise décision, mais entre la mauvaise et la pire. C'est pour ça que la politique, c'est difficile. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y aura des mécontents. Et c'est pour ça qu'il faut une réédition de comptes parce que si la mauvaise s'avère être en fait la pire, il faut qu'on puisse virer quelqu'un. Voilà. C'est ça, la dureté de la politique. C'est aussi sa grandeur et sa noblesse. Mais la délibération, ce n'est pas le bavardage. Et ça, il faut reconnaître qu'en démocratie, et surtout en France, on a tendance à confondre bavardage, délibération, indignation. On aime bien s'indigner. Mais le sens profond de la délibération, c'est l'examen avant et pour la décision. C'est-à-dire l'idée de délibérer, non pas pour échanger des idées. Ça, ça s'appelle la conversation. C'est très agréable. Et ça fait partie aussi du vécu démocratique. Mais pour décider. Or, la difficulté, et je vraiment insiste là-dessus et je reprends cette idée essentielle, notre espace public a été bouleversé. Bouleversé par l'Internet. Ce n'est pas une mauvaise chose, l'Internet. Il y a plein d'aspects formidablement positifs. Mais l'Internet est porteur de trois idéologies différentes qui ne sont pas des idéologies démocratiques. La base d'Internet, le système, c'est anarchique. C'est un réseau sans organe central. Donc l'idéologie portée par les créateurs de l'Internet, c'est l'anarchie. Ce n'est pas la démocratie. Le deuxième niveau de la technologie, c'est le web. Le web, ce sont les applications qui permettent de nous y retrouver sur l'Internet. Les moteurs de recherche, par exemple. Or, le web, ce n'est pas démocratique, c'est aristocratique ou censitaire. Le plus cliqué arrivera en tête. Et si on n'arrive pas en tête, il faut payer pour arriver en tête. Donc c'est aristocratique ou censitaire. Ce n'est pas démocratique. Et le troisième niveau, c'est les réseaux sociaux, le web 2.0. Quelle est l'idéologie ? C'est communautariste. On est avec nos amis. On n'est qu'avec nos amis. On n'est pas d'accord. Et on finit de penser que le monde pense comme nous. Et donc, du même coup, anarchie, aristocratie, communautarisme, le grand défi à venir, et je crois fermement qu'on peut être optimiste, c'est que la démocratie apprivoie ces technologies pour les couper de ces idéologies d'origine. Je voudrais qu'on remercie déjà Pierre-Henri Tavoiello pour cet optimisme et cette analyse un peu différente de ce qu'on entend. Comment gouverner un peuple roi, traiter nouveau d'art politique ? Les deux secrétaires généraux, vos deux secrétaires généraux vont rejoindre la salle si vous voulez bien, messieurs Daniel Prieur, Eric Thirouin, vous restez avec nous si vous voulez bien. Merci.